Radio G, l'émotion de Jérôme Goulon. On écoute un extrait. Alors, on peut entendre que d'Altou, un titre extrait du nouvel album de Bertrand Belin, un artiste atypique dont le style n'est pas sans rappeler Gainsbourg ou Alain Bachung, et qui a percé en 2010 avec son album Hyper Nuit, salué par la critique, il a étonnamment écrit pour Vanessa Paradis puisqu'il a composé pour elle le titre Vague à l'âme sœur, sorti en 2019. Alors Bertrand Belin, c'est un artiste qui dit avoir été sauvé par la chance. Né à Quiberon, aux côtés de quatre frères et sœurs, il a grandi dans une famille qui a connu, il le dit, la pauvreté et l'alcoolisme. Son père était pêcheur, sa mère était au foyer, et son enfance a été tellement chaotique que ses parents ne se sont même pas rendu compte qu'il avait redoublé sa quatrième au collège. Ça peut faire rêver beaucoup d'enfants. En tout cas, il est finalement allé jusqu'en troisième, trouvant refuge dans la musique. Bertrand Belin dit donc avoir été sauvé par trois choses. La chance, le fait d'avoir un grand-père amateur de jazz, et en trois, la voix de sa mère qui, même si c'était rare, aimait chanter, il aimait l'écouter. Son grand-père et sa mère, deux influences pour Bertrand Belin qui en 1996 enregistrera avec un groupe de jazz chez Universal Jazz, rien que ça. Et en 2005 sortira son premier album chez Sony BMG. Il en est aujourd'hui à son septième album. Pourquoi vous aimez cet artiste Raphaël Mizrahi ? Parce que j'aurais pu citer aussi Octave Noir qui est dans la chambre. Ah bah voilà ! Comme quoi... On va dire que c'est la fratrie un peu. Mais il y en a tellement que j'aime. Je suis un passionné de musique et de chansons. Mais tellement ! Dans la nuit de la déprime, je fais venir, pour la première fois, Roda Scott qui vient avec un Orgamonde. Je vais rendre hommage à cet instrument. Clapton, quand il remercie ses musiciens à la fin, il dit je remercie l'Orgamonde. Comme si c'était un musicien. L'Amonde B3, c'est un orgue. Si vous voulez que je vous fasse un petit résumé de qui est Amonde ? Amonde, c'était un passionné, un cinglé, un fou, un créateur, un inventif qui avait créé l'anaglyphe. L'anaglyphe, c'est quoi ? C'est les lunettes en carton avec un vert vert et un vert rouge qui permet de voir en relief, en monochrome. C'est ce qu'on avait avant au cinéma. Au cinéma, dans Pif Gadget, etc. Donc on regardait comme ça, en monochrome. Et il a créé ça. Après, il était très énervé, parce qu'il y avait une horloge dans son quartier qui ne marchait plus, il n'y avait pas d'électricité. Et quand il n'y a pas d'électricité, on ne prend pas le relais, donc on n'a plus l'heure. Donc il dit je trouve un système pour que les roues prennent le relais pour que l'horloge continue à fonctionner même s'il n'y a pas d'électricité. Donc il se spécialise dans les horloges. Et donc les roues, donc très fort en roues. Et il adorait les orgues. Donc les orgues, c'était quoi ? C'était grandes orgues, c'est immense dans les cathédrales. Mais dans les églises, il n'y avait pas d'orgues parce que c'était beaucoup trop gros. Donc il fabrique un orgue réduit. Amonde, qui porte son nom de famille. Et les gens disent non, ça c'est pas un orgue, c'est trop petit, c'est pas un orgue, c'est pas un orgue. Donc il a fait une écoute à l'aveugle. Il y a 90% des gens qui ont dit c'est un orgue. Ah ben c'est un orgue. Donc ça s'appelle Orgue Amonde. Et c'était un peu mot du genou. Ça c'était 1935. Donc c'était 80-85% des ventes dans les églises anglicanes aux Etats-Unis. En 1955, il a trouvé le remède pour que le doigté, le toucher au niveau du jeu, soit beaucoup plus rapide. Donc forcément, le rock, le jazz et tout le monde s'est engouffré. Et c'est pour ça que de 60-70, c'est pendant 20 ans, c'était l'ère de l'orgue Amonde B3. Avec Jimmy Smith, avec Roda Scott, avec Milt Buckner, avec plein d'autres. Et je me suis dit, Roda Scott, il faudrait qu'elle vienne. Et ben elle est là, elle va venir avec l'orgue Amonde B3. Donc je vais rendre hommage à Roda Scott et l'orgue Amonde B3. Raphaël Mézrailly, Fabien Lecoeuvre, Nacabian, Stonyer. Je pense que vous êtes un excellent chroniqueur musique. Alors vraiment, je vous le recommande. Autre artiste que vous aimez, Raphaël Mézrailly, qu'on vient d'évoquer, Octave Noir. Dites-nous tout, Jérôme Goulon. Octave Noir, un autre artiste français qui n'est pas forcément connu du grand public. Pas encore. Mais qu'on va découvrir grâce à vous, Raphaël Mézrailly. Son nouvel album, le troisième, est sur le point de sortir. Il vient de le teaser vendredi dernier sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, on écoute un extrait de son dernier single interprété en duo avec Proximia. On peut entendre le titre Une autre nuit, sorti en juillet 2022. Alors comme Bertrand Belin, Octave Noir, c'est lui aussi un artiste au parcours atypique, dont l'enfance a grandement influencé. Son parcours justement, il est aboité en plein centre de la Côte d'Ivoire et il passe les dix premières années de sa vie. Son papa tient une discothèque et ses nombreux vinyles font l'éducation musicale de son fils. Et puis comme David Bowie dont on parlait hier dans cette émission, Octave Noir commence la musique en prenant des cours de flûte à bec, puis de djembé. Alors à dix ans, il débarque en France, mais ça ne se passe pas très bien. Ses petits camarades lui demandent si en Afrique, il vivait dans les arbres. Vous l'aurez compris, ça le blesse et il a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle vie. Son passé en Afrique lui vaut beaucoup de vannes qu'il ne vit pas très bien. Patrick Morisseau, de son vrai nom, trouve alors refuge dans la musique. Il découvre notamment les albums futuristes de Jean-Michel Jarre qui lui donne la passion du synthé. Alors à 11 ans, il rejoue donc au synthétiseur les musiques de publicité et des dessins animés qu'il voit à la télé. Il joue ça dans sa chambre, il fait ensuite des études de musique et devient un véritable touche-à-tout. Ses productions sont une sorte de mélange entre Christophe, Alain Chanfort, Jean-Michel Jarre ou encore Sébastien Tellier qui lui valent d'être diffusés notamment sur France Inter et puis aujourd'hui sur Radio-J. Alors comme je le disais à l'instant, il a sorti à ce jour deux albums et le troisième arrive très bientôt. Et ce serait peut-être une idée de coup de cœur pour vous, Cyrie Hélène. Ah bah écoutez, on va s'y intéresser, Jérôme Goulon évidemment. Raphaël Mézrailly, comment avez-vous découvert cet artiste dont nous sommes en train de parler ? J'écoute 5 heures de musique par jour, donc je ne peux pas vous dire plus. Les réseaux sociaux par exemple, est-ce que ça vous inspire, ça vous aide à trouver des gens ? Moi c'est mon puits d'information pour cette émission, vous allez le voir tout à l'heure, on va recevoir un artiste. Les réseaux sociaux ? Non, je m'en fous. Et comment vous faites ? Sur Spotify, Deezer ou Cobuzz ? Surtout pas Spotify ou Deezer, j'ai pas ça. Cobuzz c'est ça ? Ouais sur Cobuzz, ouais. Cobuzz, ça peut arriver sur Cobuzz. Ouais j'ai des playlists Cobuzz, ça c'est bien. Playlists, nouvelles artistes, nouvelles scènes ? Oui oui, et puis il y a des radios parallèles, on ne sait pas du tout ce que c'est. Genre j'écoute Radio Bonheur par exemple. J'écoute... Une web radio ? Ouais ouais, Radio Paname. Radio Bonheur, ils sont en Bretagne et grosso modo il y a un, deux titres sur trois, on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais entendu, même des... Formidable, ils programment quand même Alain Chanfort, Mariage à l'essai, qui est pour moi un bijou absolu. Si on l'a on peut le mettre, Mariage à l'essai, c'est Alain Chanfort. Mais c'est... Alors voilà, eux ils programment ça, c'est incroyable. Et c'est... J'ai dit, waouh mais pour programmer ça il faut y aller quand même. Et c'est... Non c'est pas... Et puis ils enchaînent ça avec de l'accordéon genre à deux heures du matin. C'est... Voilà, il n'y a pas de logique radio et ça qui me plaît aussi. Et c'est ça qui est beau. Oui. On poursuit notre voyage dans votre univers culturel Raphaël Mézrailly avec du cinéma et votre film préféré je crois Jérôme Boulon. Oui alors ce film c'est La vie à l'envers d'Alain Gessua, sorti en 1964. Alors là encore une oeuvre pas forcément connue, je vais expliquer pourquoi, mais que l'on va découvrir grâce à vous. Avec Charles Denner. Avec Charles Denner. Alors le film il raconte donc l'histoire de Jacques Vallin, employé d'une agence immobilière de Montmartre. Il mène une vie sans problème avec sa compagne qui est une modèle photo. Malheureusement notre héros, un grand rêveur, a du mal à garder les pieds sur terre. Le jour de son mariage avec Viviane, sa compagne, il passe du bonheur à la crise de folie en l'espace d'un instant. Incapable de supporter les invités, dont ses patrons, il quitte le restaurant avec sa femme pour déambuler dans les rues de Paris. Son comportement lui vaut de se faire renvoyer de son travail. Alors coupé de sa routine et du monde extérieur dont il veut faire abstraction, il s'enferme alors dans la solitude et plonge peu à peu dans une sorte de folie heureuse. Mais sa femme, de plus en plus inquiète, demande un jour à un docteur de venir examiner la santé mentale de son mari. Alors La vie à l'envers, un film très audacieux qui ose aborder le thème de la folie sous un angle positif, le négatif, le positif, ça ressemble un petit peu à votre spectacle. Et c'est ma vie surtout ! Alors en tout cas c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes en 1964 mais dont le très gros succès critique, puisqu'il a été encensé par les critiques, a été inversement proportionnel au succès en salle puisqu'il n'a fait à l'époque que 76 000 entrées lors de sa sortie. Alors resté longtemps dans l'oubli par l'absence d'exploitation en VHS avant d'être disponible aujourd'hui en VOD, notamment sur la plateforme Canal, La vie à l'envers a petit à petit gagné ses galons de films cultes auprès des cinéphiles férus d'étrangeté cinématographique, une catégorie dont vous faites visiblement partie, Raphaël Mézrail. Mais j'aime que l'excellence, c'est prétentieux de dire ça, mais j'aime vraiment que ça. Le reste m'ennuie, le quotidien m'ennuie. Ouais t'as vu ce que ça fait comme audience, je m'en fous complètement. Moi j'aime ou j'aime pas. Je me fous des audiences et des ventes des milliers de millions d'albums. Stromae vend des millions d'albums, c'est bien, par exemple. Enfin, c'est bien selon moi, mais ça me plaît. Mais ça change pas Vadu ? Non, j'en fous. Il peut vendre 12 albums ou 4 ou 20 000. Moi, mes copains, ils peuvent être n'importe quoi. Ils peuvent être musulmans, chinois, handicapés, pas handicapés, blancs, grands, petits. Je m'en fous complètement. Soit ils sont sympas et marrants et intelligents et on a des trucs à se dire. Soit non. Ça sert à cas la vie. Il peut être une femme, un homme. Je m'en fous complètement. Je vis dans une société où je ne sais pas du tout de quoi on parle. Déjà, il y a un truc, c'est violence faite aux femmes. Ça me dérange parce que violence faite aux, ça devrait s'arrêter à faite aux. Vous pouvez mettre n'importe quel nom après violence faite aux. C'est forcément un scandale. Violence faite aux chiens, faites aux vieux, faites aux femmes, faites à ce qui vous voulez. C'est ça le délire. Ça, c'est scandaleux. Et justement, je crois que Jérôme Goulon a quelque chose à dire. On va parler brièvement en littérature avec une question, je crois, qui est totalement dans ce que vous venez d'évoquer, Raphaël. Je m'énerve. Vous avez raison de vous énerver. Ça, c'est juste. C'est vrai que quand on vous a demandé quel était votre livre préféré, vous avez répondu avec humour le mode d'emploi pour le montage d'un chalet pour mes chats. Oui. Au début, je pensais que c'était un livre. Je l'ai cherché. Je n'ai pas cru. Non, il n'y en a pas. Non, non. Jusqu'à me rappeler que... D'un seul coup, voilà, c'est triste parce que c'était taquin au départ. C'était taquin. Et voilà. Donc, je ne pensais pas que vous ayez travaillé. Désolé. Non, mais ce n'est pas grave. Au contraire. Il y a une question derrière. Puisque comme on parle de chats, une fois n'est pas coutume, il y a une polémique qui fait le buzz depuis un moment de violence. La Fondation 30 millions d'amis a porté plainte contre la SNCF. Oui, ils ont raison. Il n'a pas pris qu'un chat était écrasé par un train à la gare SNCF de Montparnasse. Alors, l'effet remonte au 2 janvier, malgré la peine à l'être des propriétaires d'un chat qui se trouvait sur les voies. La SNCF a laissé démarrer un train qui a donc coupé ce pauvre chat en deux. Non, non, c'est un scandale. L'affaire fait grand bruit depuis hier. Alors, les chats... Vous voulez réagir ? Mais ce n'est pas les chats ou pas les chats. Si on était un bébé, on aurait arrêté le train. Non, mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a un chat qui est coincé dans un arbre. On appelle les pompiers, ils se déplacent, tout ça, etc. Si on sauve une vie après, voilà quoi. Et en plus, le chat, la propriétaire avait pillé le billet, tout ça pour être... Enfin, ce n'est pas un chat errant, mais même un chat errant. Moi, je ne sauve que des chats errants. Donc, c'est la question, on ne se pose même pas. Mais d'où on fait démarrer un train ? C'est quoi ce délire ? Mais que ces mecs aillent en taule à vie, définitivement. La peine de mort, on ne peut pas, parce que c'est déjà pris. Et il n'y en a plus. Mais ces gars-là, mais la SNCF, mais fuck, mais ce n'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? On vit où, là ? Oh ! Ce n'est pas possible. Alors, Réphel, vous le disiez, vous adorez les animaux. Non, mais j'adore le respect de la vie, surtout. Le respect de la vie. Ce n'est pas possible quoi. Alors, les chats, des animaux fascinants qui ont inspiré de nombreux auteurs, tels que Ernest Hemingway, Léo Ferré, Colette Maupassant, Victor Hugo, ou encore Charles Baudelaire. Pour finir, j'ai deux citations. La première, c'est de Hemingway qui disait « Le chat est d'une honnêteté absolue. Les êtres humains cachent pour une raison ou une autre leurs sentiments. Les chats, non. » Et puis une autre citation qui disait « Le bonheur, c'est comme un chat. Si vous essayez de le cajoler, il vous fuit. Si vous ne vous occupez pas de lui, il vient se frotter contre vos jambes et saute sur vos genoux. » Une sorte de morale. C'est ça. J'en ai 16 des chats. C'est vraiment ça. Je les connais tous. C'est formidable. C'est une histoire. J'en avais que deux, au départ, abandonnés, qui venaient chez moi, rôdés. Après, il y en a deux qui sont reproduits. Ils étaient cinq. J'ai dit « Bon, on va un peu les stériliser, parce que ça va être très vite. » Et je les ai filés à une assos d'imbécile. L'association des chats de l'eau. Ils m'ont rendu cinq au lieu de six. J'ai dit « Le sixième est où ? » « On l'a euthanasié. » Parce qu'il avait le sida du chat. Mais c'est… Sans rien me demander. C'est-à-dire que le sida du chat, il y a un chat sur cinq qui a le sida du chat. Et alors ? Où est le problème ? On s'en occupe, on le met un peu à part. Et alors ? Où est le problème ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais dans quelle vie on vit ? C'est pas possible. Et donc, j'ai convoqué tous les chats il y a un an et demi. En septembre, j'ai dit « Ecoutez, on a tué votre père, votre mari. Je vous garde. » Entre-temps, il y a une voisine qui s'est barrée, qui a abandonné ses chats, qui a laissé ses chats en déménageant. Et donc, j'en ai eu jusqu'à 37 cet été. Et on en a attrapé. Ils sont tous stérilisés. On en a fait placer. Et puis, moi, j'en ai gardé 16. Et je m'en occupe, quoi. Je leur montre une chalet. Je leur construis un chalet actuellement qui va faire 40 mètres carrés sur deux étages et demi. Et avec des toboggans, tout ça, etc. Et des panneaux solaires. Vous allez faire ça tout seul ? Bah oui, c'est à moi. C'est chez moi. J'ai des potes qui viennent m'aider. Ah ! Oui, évidemment. 40 mètres carrés ? On peut pas, on peut pas. Et donc, s'il y aura un poster de Michel Sardou à l'entrée avec la plateforme COBEZ, les gens pourront mettre uniquement des chansons de Michel Sardou pour les chats. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Merci pour cette anecdote. En tout cas, cette histoire qui, voilà, qui fait sourire et à la fois, voilà, qui parle de votre amour pour les animaux. Une petite parenthèse, puisqu'on parlait littérature il y a un instant. Je crois qu'en 2007, vous avez sorti un livre préface imaginaire. J'étais très curieuse de vous poser cette question parce que vous préfaciez des ouvrages tels que Les Misérables ou encore le Code civil, mais aussi le Nouveau Testament. Oui. Et je suis très curieuse de savoir ce que vous avez dit sur le Nouveau Testament. Comment vous l'avez préfacé ? C'est très simple. J'ai dit voir l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous voulez faire comme préface du Nouveau Testament par l'Ancien ? C'est déjà pris. proviere Ouille, c'est vrai.